Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 février 2018, le sujet porte aujourd'hui sur le protecteur du citoyen. Il y en a plusieurs qui ont été devant le protecteur du citoyen pour savoir exactement, pour pouvoir faire protéger leurs droits. Donc vous voyez ici le protecteur du citoyen. Bien, le protecteur du citoyen a plusieurs compétences, donc on peut quand même remarquer, entre autres, que fait le protecteur du citoyen par rapport à certaines institutions publiques. Dont, vous allez remarquer ici, la régie de l'assurance maladie du Québec. Et un petit peu plus bas ici, vous allez voir la Société d'assurance automobile du Québec. Moi, depuis 2004, je fais appel au protecteur du citoyen. En anglais, c'est Ombuds Person, c'est pas Ombudsman. C'est Ombuds Person, parce qu'un citoyen, c'est une personne. Un citoyen, en vertu de la formule D du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, un citoyen, ça n'a ni race, ni peuple, dans la formule D, numéro 149-844, qui se trouve être la formule de mon identité de personnalité juridique, Jacques, il n'y a pas de Joseph, parce qu'ils ne l'ont pas mis. Jacques, Antoine, Jacques, Joseph, Antoine, c'est Pierre qui n'ont pas mis. C'est Jacques, Joseph, Antoine, et ils ont rajouté Normandin. Parce qu'un nom de baptême, ce n'est pas un prénom juridique, il n'y a pas de prénom de baptême. On dit un nom de baptême, mais un nom de baptême n'a pas de surnom, n'a pas de nom de famille. C'est dans la formule D de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, formule D, numéro 149-844, que le gouvernement, par l'article 44 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 2001, a rajouté le fameux nom de famille qui vient de la loi 6 du fruit d'or de l'an 2 du 23 août 1794, qui fait que quelqu'un qui refusait d'ajouter un nom de famille à son nom de baptême était emprisonné et perdait tous ses droits civils. Donc, aujourd'hui, on n'a pas perdu nos droits civils, on a perdu notre humanité, notre personne, notre humain, qui n'est pas une personne physique. Parce qu'il y a deux formes d'humain au Canada, au ministère de la Justice, dans les chambres de notaires, au barreau du Québec et tout ça, il y a deux formes d'humain. Il y a l'humain qui est une personnalité juridique inanimée et intemporelle, et il y a l'humain qui n'est pas une personnalité juridique, qui est baptisée, qui est temporelle, donc qui va mourir un jour, et qui est animé, il est vivant. Alors que l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, qui est un pléonasme, qui veut dire existence de votre personnalité juridique qui n'a pas de vie naturelle, et c'est tout simplement déclaré dans la formule D, numéro 149, 844, dans les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001. C'est aussi déclaré dans la définition de l'article 436 du Code civil du Québec sur une personne raisonnable qui est une fiction, donc qui est imaginaire, qui n'existe pas, et c'est aussi déclaré à l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité du fédéral, qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité. Mais dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, c'est bien dit, dans la marge du document de la formule D, numéro 149, 844, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'a dit Mme Marie Boutet, qui est sur mes dossiers depuis 2004, qui n'ont jamais voulu répondre à ça. Elle a dit que la Société de sciences automobiles du Québec n'était pas de sa compétence. Elle a déclaré aussi que ce qui touche le fédéral, parce que c'est le protecteur du citoyen, on est des citoyens canadiens, citoyens québécois, ça n'existe pas. Des citoyens de l'Ontario, ça n'existe pas. Des citoyens manitobains, ça n'existe pas. C'est des citoyens canadiens, parce que vous avez un passeport canadien. Puis elle, elle a dit, Mme Boutet, que ce qui est au fédéral ne la concerne pas. Écoutez, et le protecteur du citoyen vient de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a été déclarée au Bureau des registraires des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec. L'Assemblée nationale a été déclarée avoir été constituée en 1867, alors que c'est complètement faux, parce que l'Assemblée nationale a aboli en 1968 l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs, ainsi que l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est devenu tout simplement une législature monocamérale, une seule chambre, et c'est le premier ministre qui est à la fois le lieutenant-gouverneur, qui est à la fois au conseil du lieutenant-gouverneur, lieutenant-gouverneur en conseil, si vous préférez, et qui se trouve à être aussi au pouvoir exécutif de son exécutif à lui. C'est lui qui est roi et maître, ni plus ni moins partout. Donc, pensez-vous que M. Charest, qui a été roi et maître aujourd'hui, l'UPAQ est intéressé à dénigrer cet homme-là, qui a commis des crimes contre la population du Québec et du Canada, ou ailleurs aussi, sans doute. Je ne pense pas, mais d'une façon ou d'une autre, je vous fais entendre ce qu'il y en est, parce que moi, je cours actuellement depuis 2004, après les droits qu'on m'a tout simplement supprimés, ils ont supprimé ma personnalité juridique, genre normandais 231, 249, 525, qui était mon seul moyen de subsistance. Je vais avoir 68 ans cette année, au mois de septembre, mais ma personnalité juridique va avoir 67 ans au mois de juin cette année. Et ça, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai déjà expliqué, mais ceux qui ne lisent pas ou qui n'écoutent pas ce que j'explique sur vidéo, parce que je sais bien que vous n'êtes pas capable de lire, vous n'avez pas le temps, mais au moins vous êtes capable d'entendre ce que j'ai à vous dire. Donc, essayez d'écouter ça et partagez ce que j'ai à vous dire. Là, on va aller là-dessus, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, j'appelle le bureau du protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jacques-Antoine Normandin ici. Écoutez, j'ai Mme Marie Boutet qui m'a envoyé un courriel et qui m'a demandé de la rappeler. C'est une question de fonds de pension que je réclame depuis 2016. Je vais transférer votre appel à son poche, M. Nesson. Merci. Bonjour. Oui, Mme Marie Boutet? Boutet, oui. Écoutez, c'est Jacques-Antoine Normandin. C'est pour le fameux dossier. Vous m'avez envoyé un courriel. Je vous ai retourné cette semaine des documents pour que vous puissiez prendre connaissance. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Je l'ai reçu, oui, des documents, M. Normandin, oui. C'est M. Jacques-Antoine. On ne s'entendra jamais là-dessus, mais quand même. Écoutez, c'est que j'ai un fonds de pension qui traîne quand même depuis un bon bout de temps. Et puis, ce n'est pas la première fois que j'appelle ici au bureau du protecteur du citoyen. Vous êtes la seule institution qui est censée aider aux gens qui sont victimes, soit des institutions comme la SAC, le ministère de la Santé et tout ça. Je vous ai demandé, M., mais vous voulez quoi, comment être, par rapport à quoi, parce que vous nous envoyez énormément de choses et ce n'est pas toujours évident de cibler ce que vous souhaitez de notre part. OK. Écoutez, moi, c'est Retraite Québec. Je demande tout simplement que Retraite Québec puisse expédier les prestations dont ils ont l'obligation d'expédier en vertu de la loi fédérale sur les droits de la personne. Retraite Québec, c'est la loi fédérale des lois de la personne. Je ne suis pas sûre que ça va dans la même phrase, M. Normandais. Oui, madame, ça va... Regardez, M. Stude, je sais que vous n'aimez pas ça, je vous le dis, M., mais ça vient naturellement. Non, non, ce n'est pas grave, là, je n'est pas grave. OK. Ce que je veux dire, c'est que nous, on peut faire des vérifications au niveau de Retraite Québec. Moi, je ne vais pas commenter toutes les lois avec vous parce que je pense que je ne serais pas capable d'implementer avec vous là-dessus, mais je voudrais comprendre plus précisément qu'est-ce que vous voulez avoir votre fonds de retraite de la région des rentes du Québec. C'est ça que vous voulez? Eh bien, voilà. À ce moment, c'est Retraite Québec, là. Donc, j'ai fait quand même une demande. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Vous l'avez fait quand, votre demande? Ça fait longtemps. C'est en 2016 que ça a été fait. Mais j'ai vos numéros de dossier. Ce n'est pas la première fois que vous ouvrez des dossiers. Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas eu de règlement là-dessus. Et puis là, je vais vous dire franchement, ça traîne de long en large. Et ce qui est arrivé dans ce dossier-là, c'est que j'ai demandé, à partir des jugements que j'ai gagnés en 2004, en 2003 et 2004, devant la Cour municipale, la Cour du Québec et la Cour supérieure, j'ai demandé qu'on respecte et qu'on applique l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'il y a la fameuse loi sur la protection de la personne du fédéral qui dit que Retraite Québec ou à quelqu'un qui doit recevoir une prestation, l'institution publique n'a pas le droit de le priver de cette prestation-là. Donc, moi, je demande tout simplement que Jean-Normandin, avec le numéro de social 231-249-525, reçoive la prestation en question et que ce soit déposé dans le compte de la Caisse populaire Brom-Missisquoi au transit 90027-815 du folio 038-132. C'est tout ce que je demande. Et moi, je ne suis pas un voleur. Je suis un homme très honnête. Jean-Normandin, je peux-tu poser une question, s'il vous plaît? Oui, certainement. Quand vous vous êtes adressé à la Retraite Québec pour obtenir votre rente, est-ce qu'on vous dit pourquoi on ne vous la donne pas? Non, écoutez, je ne suis pas au courant. Moi, j'ai gagné contre Revenu Canada, contre Revenu Québec. Non, on ne parle pas des autres choses. On essaie juste de comprendre avec Retraite Québec, c'est quoi le problème? Retraite Québec, j'ai l'impression que, vous savez, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous la loi sur la confidentialité ou le secret à perpétuité, la loi au sein du fédéral, ces gens-là ne sont pas très, très bavards. Parce qu'il n'y a aucune raison qui permet au gouvernement, que ce soit du fédéral ou que ce soit ici du Québec, d'interdire ou de priver un citoyen, si vous voulez, de son fonds de pension, c'est tout. Il est le citoyen, mais c'est Jacques Normandien, 231-249-525. Et son numéro de client de Retraite Québec, c'est CL5-233. C'est parce que vous défilez une série de chiffres sans... Je n'ai pas de machine, là, j'essaie juste de vous écouter et de vous suivre. Donc, votre numéro avec Retraite Québec, c'est quoi exactement? OK, c'est CL5-2336-63-40. Et en plus de ça, bien, Retraite Québec, je sais qu'il y a aussi une lettre de la Commission de la construction du Québec. Et puis, je pourrais retirer 28 000$ immédiatement, là, puis ça serait réglé pour ce qui est de la CCQ. Mais là, je suis privé et de Retraite Québec, et de ce fameux, cette prestation-là qui vient de la Commission de la construction du Québec. Puis là, ça ne concerne pas encore la division du gouvernement fédéral à cet effet-là, parce qu'il y a quand même une part de... Non, sans doute. Pas sans doute, monsieur, c'est sûr. Oui, oui, je ne vous assisterai pas là-dessus, ma chère madame, là, il n'y a pas question de ça. Mais c'est tout simplement d'être capable d'avoir quand même un minimum et que ce soit déposé dans le compte de la caisse populiste à Desjardins Bromiscois. Je ne suis pas habileté à traiter la plainte en lien avec Retraite Québec. J'ai regardé la liste de vos dossiers quand même assez impressionnante. Ici, au protecteur du citoyen, il n'y en a pas au Retraite Québec. Donc, je vais transmettre la demande pour que des vérifications soient faites, monsieur, puis on va vous recontacter, d'accord? Oui, vous savez, j'ai expédié ce que vous avez reçu. Je l'ai expédié à cinq de vos avocats. Ils ont reçu les documents, les avocats de Retraite Québec, c'est-à-dire du protecteur du citoyen. Je l'ai expédié aussi, copie conforme, à Retraite Québec. Et donc, ce qui est malheureux là-dedans, ma chère madame, ça, ce n'est vraiment pas de votre faute, c'est que quand j'ai gagné devant les tribunaux en 2004, le gouvernement, après m'avoir remboursé parce que j'ai gagné, on m'a enlevé mon permis de conduire, carte de chance maladie et tout ça, c'est-à-dire le permis de conduire et la carte de chance maladie de la personnalité juridique que je représente en vertu de l'article 1 du Code civil. Puis ça, c'est le même pour tout le monde, là. Comme vous, vos prestations, ce que vous recevez du gouvernement, ce n'est pas directement en vous, l'être humain, c'est à la personne physique que vous représentez en vertu de la loi. Vous êtes obligé, madame, mais vous savez, madame, vous avez un poste où c'est triste de voir que vous avez... C'est vous qui subissez les problèmes alors que c'est les avocats du protecteur du citoyen qui devraient répondre à ça. C'est pour vous, on ne vous a pas fourni les informations. Comme la population actuellement est tenue dans l'ignorance par les avocats, et vous, jamais je vais vous blâmer, je suis certain que vous faites parfaitement bien votre travail, ce n'est pas la première fois que vous me répondez sur des numéros de dossiers que je vous ai expédiés. Vous avez deux numéros de dossiers que vous m'avez expédiés. Puis en plus de ça, j'ai demandé, à la limite, qu'on m'envoie mon certificat de citoyenneté canadienne, parce que je doute que j'ai un certificat de citoyenneté canadienne, puisque je ne peux pas recevoir aucune prestation, ni aucun service de la Société de la chance automobile du Québec, ni aucun service de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce n'est vraiment pas drôle. Et le protecteur du citoyen, c'est vous qui se trouvez à essayer de régler ça, alors que c'est vos avocats qui ne vous informent pas de la bonne façon. Ils ont reçu les documents. Moi, jamais, Mme Boutet, je vais vous blâmer sur le travail que je fais, que vous faites, jamais, jamais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ont été vérifiées. Vous le savez, on a fait des vérifications. Vous avez eu certaines réponses, peut-être pas satisfaisantes. Mais pour le volet à la retraite Québec, je vois bien qu'il n'y en a pas. Donc, je vais transmettre la demande, puis on va recommuniquer avec vous, soit par écrit ou par téléphone. C'est ça. Mais Mme Boutet, vous savez que ce qu'on a rejeté sur mes dossiers à moi, c'est ce que le gouvernement n'a pas le droit de révéler. J'ai fait de la prison, moi, puis c'est un avocat, c'était Michel Lebrun, qui me représentait, et il me l'a dit. Il n'a pas le droit d'appliquer l'article 1 du Code civil. Il n'a pas le droit d'appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et il n'a pas le droit d'appliquer mes jugements qui forçaient les avocats et les juges à respecter et à appliquer l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne. Et on m'a mis en prison à cause de ça, vous savez. Donc, ça, ce n'est pas de votre faute, ma chère madame. Jamais je ne peux vous blâmer. Mais c'est parce que ça traîne depuis longtemps. Et depuis 2004, je n'ai pas de permis de conduire parce que j'ai gagné. J'ai toutes les preuves de ça, les notes sténographiques, jugements, le chèque qui a payé le remboursement de 1 900 $ qui vient de la Société de sciences automobiles du Québec. Et quand j'ai gagné ça, on m'a tout enlevé, permis de conduire, tout ça. Même que quand ça passait en cours en 2016 devant le tribunal administratif du Québec, j'ai reçu une lettre. Et le tribunal a reçu une lettre comme quoi il avait tout détruit, les documents. Mais moi, les documents, je les ai tous en preuve parce que la Cour du Québec, avant de les détruire, m'a téléphoné pour me demander si je voulais aller récupérer tous les documents. Et je l'ai fait, j'ai tous les documents ici, j'ai même les notes sténographiques. Mais eux autres, donc c'est plus moi, c'est le gouvernement qui se défend contre moi actuellement. C'est comme si c'était, en latin, c'est faux julus ou quelque chose de même, c'est frivolus, quelque chose de même. Puis ça, là, c'est quand on utilise un terme comme ça, c'est que le gouvernement se défend contre moi. Et c'est pas normal que le gouvernement se défende contre moi alors que c'est moi qui réclame quelque chose. Et là, actuellement, je me défends pour essayer d'aller chercher les droits qui reviennent à la personnalité. Et j'ai dit qu'agent Normandien 231, 239, 525, moi, si j'ai fait la distinction, si j'ai reconnu l'application de l'article 1 du Code civil et de la charte, c'est pas de votre faute, le gouvernement l'a reconnu. Mais aujourd'hui, qu'il prenne ses engagements et qu'il pèse ce qu'il me doit, c'est tout simplement ça. Pauvre madame, c'est vraiment triste de savoir que vous êtes dans un... Dans le fond, je vous mets dans le pétrin, puis je veux pas le faire, mais il y a cinq avocats qui ont été avertis à votre bureau et qui ont reçu mes documents. Donc, à quelque part, et Retraite Québec, la même chose. On va vous rappeler, d'accord? Bien, vous êtes bien aimable, ma chère madame. Au revoir. Au revoir, merci. Donc, vous avez vu qu'elle a dit que Retraite Québec n'est pas de sa compétence, alors que je vous ai fait la preuve ici. Écoutez, le document, là, ça se trouve « Ministère et organismes publics sous la charge du protecteur du citoyen ». Vous avez la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous avez Retraite Québec, vous avez la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle a dit que ce qui concerne le fédéral, la loi sur la protection de la personne au fédéral, ce n'est pas de sa juridiction, alors que c'est le protecteur du citoyen, puis on est citoyen canadien, on n'est pas citoyen québécois. Ce qui arrive, c'est que les avocats, il y a une trallée d'avocats qui travaillent, une gang de voleurs et de bandits, qui travaillent justement au bureau du protecteur du citoyen. Et ça se trouve être ces avocats-là qui mettent des gens qui n'ont pas aucune connaissance, comme Mme Marie Boutet, qui doit se démerder avec des gars comme moi, qui connaît ses droits, qui connaît les lois et tout ça. Et elle, elle est là tout simplement pour renfarger les gens. Elle est au département de l'irrecevabilité. Et pensez-vous que le protecteur du citoyen va mettre un bâtard d'avocats, un bandit, qui va aller dire la vérité, alors qu'ils ont fait un serment de mentir au peuple sur la question de son identité, de l'identité d'un être humain qui n'est pas une personne physique, et de l'autre être humain qui est une personne physique? Qui on soigne dans les hôpitaux, c'est des personnes physiques. C'est des gens inanimés et intemporels. Mais ils utilisent l'être humain en arrière, qui se trouve être le représentant autorisé, pour être capable de faire fonctionner leur personnalité juridique et se remplir les poches. Les gens ne sont pas au courant de ça. Vous savez, protecteur du citoyen, quand on parle de citoyen, on parle de citoyen canadien. Quand je parle de Mme Marie Boutet, elle m'a refusé sur des réclamations que je faisais à la Société d'assurance automobile du Québec depuis 2004. Et la Régie de l'assurance maladie demande toujours que ce soit Jacques Normandin, NORJ 5106-1311, qui est son numéro de carte d'assurance maladie, qui passe l'examen, alors que moi j'ai gagné. Comme quoi Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin qui n'existe pas. C'est pour ça que dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, n'importe où, les gens qui travaillent sur des corps humains ne savent pas qu'ils travaillent sur des choses, sauf les avocats et les notaires. Vous comprenez? Peut-être certains médecins, mais ça m'étonnerait. Donc je ne peux pas blâmer, moi, les fonctionnaires qui travaillent au service de la santé publique, je ne peux pas du tout condamner ces gens-là ou les juger de quoi que ce soit. Mais tous les avocats et les notaires ainsi que les juges en arrière de ça, vos ministres et députés comme Couillard et Barrette, non, eux autres sont au courant de ces choses-là parce qu'ils ont tout un contentieux juridique à l'Assemblée nationale. Donc j'ai l'impression qu'à quelque part, il va falloir que les gens se réveillent et commencent à comprendre qu'ils n'ont pas de droit ici et qu'ils doivent tout simplement défendre leurs droits. Et si on veut ici, le ministère et l'organisme public, sous la charge du protecteur du citoyen, il y a l'Assemblée nationale, services administratifs de l'Assemblée et bibliothèques, il y a l'Autorité des marchés financiers, Bureau d'audience publique de l'environnement, le Bureau des enquêtes indépendantes, le Bureau du coroner du Québec, Centre de services partagés du Québec, Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Comité de déontologie policière, le Commissaire à la déontologie policière, le Commissaire à la lutte contre la corruption, le Commissaire à la santé et au bien-être, le Commissaire au lobbyisme, le Commissaire consultatif de l'enseignement privé, la Commission d'accès à l'information, section surveillance, la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission de la qualité de l'environnement cativique, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la Commission du toponyme de toponymie, c'est-à-dire la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial, la Commission municipale du Québec, fonction administrative seulement, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, le Conseil consultatif de la lecture et du livre, le Conseil de gestion de l'assurance parentale, le Conseil du patrimoine culturel du Québec, le Conseil du statut de la femme, le Conseil supérieur de la langue française, le Conseil supérieur de l'éducation, le curateur public, le Fonds d'aide aux actions collectives, l'Institut de la statistique du Québec, l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, la Financière agricole du Québec, le Ministère de la culture et des communications, le Ministère de la famille, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé et des services sociaux, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, le Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation, le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles, le Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, le Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire, le Ministère des finances, le Ministère des forêts, de la faune et des parcs, le Ministère des relations internationales et de la francophonie, le Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, le Ministère du conseil exécutif, le Ministère du développement durable et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le Ministère du tourisme, le Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, l'Office de la protection du consommateur, l'Office des personnes handicapées du Québec, l'Office québécois de la langue française, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la Régie du bâtiment du Québec, la Régie du cinéma, la Retraite Québec, Revenu Québec, Secrétariat à l'adoption internationale, Secrétariat du conseil du trésor, Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour les enfants, ils appellent ça le SARPA, le Service Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Société d'habitation du Québec, Véificateur général du Québec. Imaginez-vous quand même, Revenu Québec est concerné, et vous pouvez vous défendre contre Revenu Québec par le protecteur du citoyen, et jamais le protecteur du citoyen va oser remplir sa charge à cet effet-là. Donc c'est écrit ici, un petit peu plus bas, la présente liste n'est fournie qu'à titre indicatif, puisque certaines exceptions peuvent s'appliquer, ben oui, ils décident de faire des exceptions à leur guise, à leur façon. N'oubliez pas qu'ils disent que le fédéral n'a pas à faire ici, alors que c'est le protecteur du citoyen, puis on est des citoyens canadiens. On n'est pas des citoyens québécois, ça n'existe pas, parce que notre passeport est canadien. Donc vous comprenez comme moi. Donc la procédure d'intervention auprès des ministères et des organismes publics assujettis à notre compétence, décrit les différentes étapes de nos interventions menées à la demande d'un citoyen, d'un citoyen, je dis bien, ou de notre propre initiative. Donc ils peuvent prendre l'initiative d'accepter ou de refuser aussi. Restrictions en vertu de la loi, le protecteur du citoyen, puis ça c'est écrit en caractère gras, ne peut pas intervenir pour faire modifier ou renverser une décision rendue par un tribunal judiciaire, cour municipale, cour du Québec, cour supérieure, alors qu'il n'y a pas de juridiction. Ces tribunaux-là n'ont qu'une juridiction légale, légitime et constitutionnelle ici au Québec et au Canada. Ni celles rendues par des tribunaux administratifs et organismes énumérés si dessous. Toutefois, nous avons compétence pour traiter votre plainte à l'égard de leurs fonctions administratives, qualité des services et délais. Écoutez, je me suis fait fourrer par le tribunal administratif du Québec et par le tribunal de la commission d'accès à l'information de la juge Diane Poitras. Et pour le tribunal administratif, c'était Mme Hélène Beaumier qui était au dossier et tout a été rejeté. Donc, on parle ici du conseil de la justice administrative, conseil de la magistrature, directeur des poursuites criminelles et pénales, régie du logement, tribunal administratif des marchés financiers, tribunal administratif du Québec. Donc, je vous ai énuméré ce qui concerne le protecteur du citoyen dans son autorité, dans ses pouvoirs et dans ses fonctions, ainsi que dans les devoirs qu'il doit exercer pour remplir sa fonction. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Jacques-Antoine, 438-390-6246. 438-390-6246. Merci. Merci.